Cette créature à tête de bouc est très lassive. Il est venu dans la bergerie au milieu de la nuit et a entraîné une brebis. Dans l'obscurité, un violent sifflement se fait entendre. Enfin, la brebis s'est effondrée d'épuisement et tomba enceinte. Quelques temps plus tard, le couple qui dirigeait la ferme est venu mettre au monde la brebis. Ils étaient abasourdis par le spectacle. Marie eut une idée audacieuse. Elle voulait prendre l'agneau nouveau-né chez elle et l'élever. Marie a préparé un nid pour l'agneau. La première chose qu'elle fait en se réveillant est de regarder le bébé. Elle ne peut s'empêcher de vérifier pendant la journée au travail pour voir si l'agneau a besoin de son attention. Marie a également donné un nom à l'agneau, le même nom que sa fille défunte, Ada. Au début, son mari David ne pouvait pas l'accepter. Mais depuis la mort de sa fille, sa femme vivait comme un cadavre. Maintenant qu'elle a un espoir de vie, elle accepte peu à peu l'existence de l'agneau. La brebis est bouleversée par la perte de son bébé. Elle avait l'habitude de siffler dans l'enclos. Elle finit par se libérer.